Nous proposons au travers du chat-boot aux entreprises aussi de traduire leurs choses. Mais pour certaines entreprises, leur activité est quasiment à l'arrêt et pour une grande partie de ces entreprises. Donc l'impact est extrêmement important. Je voyais tel acteur qui est une restauratrice qui a été et sont nombreux contraintes de laisser son personnel à la maison par crainte justement de la propagation du virus pour ses employés. Et donc aussi pour ses clients, tels qui travaillent dans les espaces verts et leur mise en place, pareil, qui sont quasiment à l'arrêt. Mais chacun fait preuve aussi d'un patriotisme qu'il faut saluer, qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. Mais ce qui est sûr, c'est que 80, 90% au moins, et ça, je n'en exagère pas, est impacté par les effets de cette crise. Il s'agit, comme je le disais encore, de s'assurer qu'ils survivent parce que c'est ça qui est important. Relancer une entreprise de zéro, c'est extrêmement difficile. C'est en cela qu'une priorité absolue, c'est aussi de maintenir les outils de production, de faire en sorte que l'entreprise survive, de faire en sorte d'être compris, entendu par ceux qui vous prêtent des ressources. On voit ce qui se passe en Europe, on voit ce qui se passe dans le monde entier. Les ressources extrêmement importantes qui sont débloquées et pourtant les entreprises sont impactées. On n'a peut-être pas tous ces moyens, mais on a les modalités de réduire la voilure, de s'écouter, de voir là où ça fonctionne le mieux, d'être encore plus solidaires les uns des autres, secteur financier, secteur des entreprises, secteur des marchés, que ce soit les publics ou les marchés publics ou les donneurs d'ordre, pour voir les modalités de réajustement des acteurs et pour préserver notre outil de production qui sont nos entreprises et qui sont en particulier nos petites et moyennes entreprises.